Musique Le XVIIe siècle est un siècle où la gourmandise est marquée essentiellement par le pain et la viande, par la graisse, la vonté de consommer vraiment du gras. Et c'est à la fin du siècle qu'on commence à voir apparaître le sucre. Et en autre particularité, vous avez également tout ce qui concerne la convivialité, le rapport à la table et le message politique que l'on peut envoyer autour du bancaire. C'est un espace essentiel parce qu'on est à la fois sur un moment de plaisir, plaisir de boire, plaisir de manger, mais également dans une obligation sociale. Obligation sociale de tenir table pour tenir son rang. Donc on est à la fois dans une histoire qui permet de parler du plaisir alimentaire, plaisir qui peut être également celui de la galanterie, des jeux, de l'échange, mais également dans une logique sociale avec derrière tout un travail sur la manière de comprendre la société du XVIIe siècle par rapport à la table. Ce livre est né d'une double envie en fait. C'est l'envie de travailler sur le XVIIe siècle français, uniquement sur le XVIIe, d'Henri IV à Louis XIV. En fait, je vais jusqu'aux années 1719, puisque je travaille sur la correspondance de Mme de Maintenon et jusqu'à la mort de la Duchesse de Berry qui va décéder d'excès alimentaire. C'est intéressant de montrer également qu'il y avait toute une part d'ombre dans cette histoire de la bonne chair, autour des abus de table. Et mon autre envie, c'était de travailler sur la culture alimentaire du XVIIe pour comprendre le XVIIe de l'intérieur avec une approche incarnée de l'histoire, avec vraiment des personnages de chair et d'os, mais également des personnages de fiction. C'est-à-dire que je me suis intéressé aussi bien à la paysannerie qu'à la cour, mais aussi à des personnages qu'on peut trouver dans les comédies, comme le Valet Fripsos, comme des Gloutons ou autres, et essayer de faire revivre cette société d'ancien régime par la table. Sous-titrage ST' 501